math cookies des mathématiques à déguster et qui laisse des traces bonjour dans cette vidéo je vous propose de découvrir le chiffre de visionnaire c'est une méthode de cryptage des données le principe consiste à utiliser un décalage différent pour chaque lettre du texte à coder c'est parti mais tout d'abord un petit peu d'histoire le service du chiffre des rois de france s'est développé dans la seconde moitié du 16e siècle avec le mathématicien françois viette qui a réussi à casser les codes des lettres secrètes espagnoles blesse de vigenère d'abord diplomate au service de henri 3 est également devenu un spécialiste du chiffre en 1586 il a publié un traité des chiffres dans lequel il décrit un chiffrement à clé de son invention c'est le premier chiffrement de ce genre chiffrement qui s'est révélé très difficile à casser c'est le principe de ce chiffrement que nous allons voir ici alors pour bien comprendre le chiffre de vigenère j'ai préparé un petit programme qui va nous permettre de de faire étape par étape et de bien comprendre que ce qui se passe alors les lettres de l'alphabet sont au nombre de 26 donc elles sont numérotées ici de 1 à 26 ensuite il va falloir choisir une clé qui est en général à un mot donc ici je vais mettre oméga par exemple comme ceci on voit que o donc la lettre o correspond au 15 ici c'est ce qu'on voit apparaître le 13 ça va être la lettre m le 5 la lettre e le 7 la lettre g et le 1 la lettre a et ici dans cette ligne on voit que la clé est répétée ça permettra de mieux voir tout à l'heure ce qu'il se passe ensuite il faut écrire le message secret donc je vais écrire ce message et secret alors vous remarquerez que je ne mets pas d'espace et il ne faut pas en mettre parce que mettre des espaces et donner une indication sur la longueur des mots ce qui pourrait permettre de casser plus facilement le code mais bon ça se lit très bien voilà donc j'appuie sur entrée on voit ici dans cette ligne que mon message a été séparé lettre par lettre et que chaque lettre a été codé de 1 jusqu'à 26 donc le c c'est la lettre la troisième lettre le e la cinquième etc jusqu'au t qui est la vingtième lettre et ici on a la clé qui c'est qui se répète donc qui était depuis le début et on va additionner ici le 3 et le 15 donc on voit qu'on a 18 lorsqu'il est amusant ici c'est que on voit que il y a 18 c'est à dire le même code pour trois lettres qui sont différentes et inversement par exemple le e ici il est codé 18 et le deuxième e est codé 12 et ici ce e il est codé 12 aussi mais celui là est codé 6 donc on voit que chaque lettre peut être codé différemment et un même code peut correspondre à deux lettres différentes ce qui fait en fait une grosse différence avec le code par exemple césar qui pouvait jouer sur la fréquence des lettres pour essayer de deviner quel était le code ici c'est impossible de deviner si on n'a pas le si on n'a pas la clé pour pour décrypter le message alors ici on voit que le message est codé donc ça c'est le message qu'on peut envoyer si on le destine à quelqu'un et inversement je vais je vais copier ici je vais faire copier alors je n'ai pas dit mais mon logiciel c'est avec excel et je vais faire copier coller le contenu alors c'est pour un parce que j'aime peu la flemme alors la clé est toujours la même et en fait on voit ici qu'il m'a décoder mon message donc si inversement vous recevez ça vous pouvez si vous connaissez la clé le mettre là dedans et le décoder voilà donc ça c'est ça vous permet de ce petit logiciel permet de de faire ce codage décodage alors ce ce chiffre de visionnaire c'est le ça a été employé dans le film blog blind spot qui a été diffusé c'était une série qui a été diffusée sur tf1 en 2016 dans le numéro 2 et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant l'un de vous a entendu parler du chiffre de vigenère on baisse la main c'est un chiffrement polyalphabétique par substitution c'est ça bravo le chiffre de vigenère est une méthode de cryptage d'un texte alphabétique basé sur les lettres d'un mot clé et si on n'a pas le mot clé le message est impossible à décoder c'est quoi ce mot les mots entre les deux nombres sur le premier tatouage oui c'est ça prenons appartement de white street comme clé et d'un coup d'un seul la macédoine de lettres devient commandant arthur gibson alors j'ai essayé de rentrer le code de du film avec la clé white street appartement ici et j'ai rentré le mage arthur gibson et en fait on a obtenu un code j'ai obtenu un code ici qui était différent de celui qui est présenté sur la sur le dans la série télévision et ensuite je me suis amusé à prendre le code que l'on a dans la série télévision et à décoder on voit que ça ne fonctionne pas du tout en fait c'est artificiel on s'en doute un petit peu on va pas payer un informaticien pour pour décoder vraiment en fait c'est ça n'a aucun sens dans dans le film mais je trouvais amusant de le faire voilà ma vidéo est terminée si elle vous a plu vous mettez un pouce levé je vous dis à bientôt